As-tu déjà visité le Vieux Montréal de manière immersive? Non, mais j'adorerais. Comment tu fais pour rendre la visite immersive? Il y a tellement de façons. D'abord, je recommande de commencer par une balade à pied dans les rues pavées. C'est incroyable de se perdre dans les ruelles étroites et de découvrir les bâtiments historiques. Ça semble génial. Quels sont les endroits à ne pas manquer? Le Vieux Port est un incontournable. Tu peux flâner le long du port, visiter le marché Bon Secours, et même prendre une croisière pour voir la ville depuis l'eau. C'est une expérience vraiment immersive. Une croisière, ça sonne bien. Mais j'imagine que ça doit être encore plus captivant avec un guide local. Absolument. Les guides locaux ont une connaissance approfondie de l'histoire du Vieux Montréal. Tu peux en trouver qui proposent des visites à pied ou à vélo. C'est comme remonter le temps en explorant les ruelles secrètes et les places cachées. Tu as des recommandations spécifiques pour des guides ? J'ai entendu parler de Montréal Mystique Tour. Ils ont des guides passionnés par l'histoire et l'architecture du Vieux Montréal. C'est une plongée profonde dans le passé de la ville. Génial, je vais vérifier ça. Et après la visite à pied, qu'est-ce que tu suggères ? Il y a tant de cafés et de restaurants pittoresques. Prends le temps de t'arrêter, de déguster un café et de regarder les gens passer. Certains endroits ont même des spectacles de rue qui ajoutent à l'atmosphère immersive. Des spectacles de rue ? Ça doit vraiment ajouter à l'expérience. Tu as un endroit préféré pour cela ? La place Jacques-Cartier est idéale. C'est toujours animé avec des artistes de rue, des musiciens, et il y a une atmosphère festive qui te transporte dans le temps. C'est noté. Et en parlant de transport dans le temps, y a-t-il des endroits spécifiques qui capturent vraiment l'histoire du Vieux Montréal ? Le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal est fascinant. Il est construit sur des vestiges archéologiques du Vieux Montréal. Tu peux littéralement marcher sur les planchers de verre au-dessus des fouilles pour voir les traces du passé. C'est incroyable. Une véritable plongée dans l'histoire. Et pour la soirée, des recommandations ? Le Vieux Montréal s'illumine la nuit. Je te suggère de dîner dans l'un des restaurants avec terrasse. Rien de tel que de déguster une bonne cuisine tout en admirant l'architecture éclairée. Ça semble être une journée parfaite. Merci pour toutes ces suggestions. J'ai hâte de visiter le Vieux Montréal de manière immersive. De rien. Tu vas adorer chaque instant. N'hésite pas à me faire savoir comment ça s'est passé. Bonne visite ! Bonne visite ! Sous-titrage FR ?